l'avant-match les compos après on parlera un petit peu du contexte dans la cinquième partie et de l'importance qu'a pris ce match du côté bordelais mais tout d'abord on va rester sur le terrain et voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre de part et d'autre et là je me tourne vers babou évidemment qui connaît par coeur nos adversaires et qui va nous vanter ou pas les charnière déjà c'est bien que la charnière habituelle il ya un blessé la joveno oui voilà je suis suspendu voilà c'est vrai que c'est ça peut être ça peut être pas mal parce que bordeaux c'est une équipe plutôt assez solide ça a développé un petit peu de jeu à un moment donné ça le développe un petit peu moins ces derniers temps ça a beaucoup joué sur le fait que kamano et malcolm un moment donné était vraiment ces deux flèches sur le côté ça a créé beaucoup d'espace de près sur les derniers matchs que j'ai vu même de préville qui est un joueur que j'aime beaucoup a été assez assez décevant donc c'est vrai qu'ils se reposent sur un bloc assez assez costaud assez solide mais ils sont un peu moins fringant que ils ont désormais ils ont 3-6 non c'est pas un peu leur schéma parce que l'avion pas mal oui mais c'est sûr que vada joue pendant un petit à trop cible c'est possible avant c'est vrai que j'aime bien le bordeaux j'aime bien gros venech quand ça joue son idée de jouer en 4-4-2 je trouve ça toujours sympa et je trouvais que avoir un de préville ça s'y prêtait totalement bon après là ils ont des soucis avec la blessure de la borne peut-être une autre chose qui rentrent en ligne qui jouait pas beaucoup quand même je trouve que malcolm c'est on en typiquement dans le alors je peux pas porter l'oeil à l'om mais j'ai regardé les derniers matchs ont typiquement dans le cadre du joueur brésilien qui rentre dans un hiver en france il était très performant au mois d'août et au mois de septembre là ça commence un peu à plonger on commence à l'annoncer au psg au mercato et compagnie on sait très bien que je pense qu'ils se sont trop reposés sur lui et que là maintenant ils ont payé un peu le prix bon alors on va gagner ce match babou si à bordeaux c'est si faible que ça on va gagner si on n'a pas encore un parce que je supporte pas ce joueur un cent carré parce que je trouve plutôt plutôt pas mal et à chaque fois il nous car lui alors lui c'est un peu le match ud du pauvre c'est ça mais c'est ça de toute façon c'est le vrai parisien à celle qui vient de sortir la tête à la 4e minute là tu qui te casse le délire là ouais c'est vrai c'est le cafou c'est le cafou dont tu nous parlais pour l'instant et là c'est quand même une grotte waldogore soit qui était super bon là bas c'est avec bon appel comme une comédie romain c'est que c'est toujours difficile de passer le 4 surtout en france sur ce type de joueurs là ce qui est compliqué en france et voilà par rapport à d'autres joueurs français il suffit que tu ratent un ou deux matchs quand tu es un joueur étranger qui n'a pas une grosse cote on t'envoie directement dans les oubliettes et finalement tu peux être un flop si ça se trouve c'est un joueur qui appartient dans un autre club il se relancera ouais c'était lui qui était à bordeaux qu'on a pu voir le noël on est en un peu indulgé avec les joueurs étrangers souvent ils n'ont pas des grosses cotes en france après oui le danger numéro 1 pour moi restera mal comme comme il dit ça savoir si dans un grand jour ou pas après quand on voit la composition d'équipe savez qu'aujourd'hui bordeaux fait pas très peur et nous sur les dernières prestations qu'on a fait on est quand même au dessus on devrait aller gagner ce match mais bon karim notamment notamment sur le plan défensif alors là franchement j'ai vu le dernier match de bordeaux à rennes donc c'était jovenovic qui jouait et pas les fichoux mais bon tout l'avant rien et que cédric les plus cédric les plus à tout la langue va aussi vite que moi et après sur les côtés sabali c'est pas ma pelle nard bon c'est ça ça découvre un peu le haut niveau mais bon quand on sait que l'om a marqué à chacun de ces matchs de ligue je n'imagine pas une seconde l'om ne pas marquer à bordeaux après deux ou trois buts faudra forcément marqué un de plus que les bordelais mais bon moi je suis pas je sais pas je vais pas porter la guillemets aussi mais moi malcolm c'était c'était très très bien de d'avril à début octobre fin septembre mais là depuis c'est très moyen sûr que sur un coup d'éclat il peut faire quelque chose mais bon c'est le genre je d'un peu de la catégorie comme c'est maxim et wat après c'est avec par exemple à ma vie sur ce match sur le match contre c'est maxim et ou mbappé par des joueurs qui vendent très vite qui sont assez technique c'est vrai pour le coup c'est un match là et les amis un peu dans la poche quoi c'est un droit en verre et la ferme est donc là on va voir là sur ce match là pour oui mais il n'a aucun poste pour ce match là mais ça ça va avec la compo de l'om aussi pour ce match là effectivement mais bon en même temps je dis ça mais pour tous les matchs il va nous manquer le souci c'est à vous mais mais ce match là encore plus parce que malcolm c'est un joueur qui est capable de rentrer sur son sur son pied gauche pour aller venir à la frappe et glousse gustavo voit très très bien ce genre de choses et en général il est toujours très bien placé pour bloquer cette heure justement rentrer est-ce que du coup on inverse on met samson et zambo on les on les pivote pour que zambo puisse se faire ce rôle là je vois parce que samson est quand même plus à l'aise petit peu côté gauche quand même fait ils ont des préférences on va dire et défendre ouais je sais après dans tous les cas est bon je suis bien placé pour en parler parce que j'ai pu j'ai pu voir morgan samson très récemment il va bien il va très bien et un de ses objectifs c'est de se fixer à peu près dans ce poste là très bien mais avoir avec lui un joueur avec un profil plus défensif ouais il aimerait jouer et gustavo quoi il faut qu'il progresse à ce niveau là il sait le progrès qu'il a à faire pour jouer à ce poste parce que le reste des qualités il les a c'est important oui c'est très important et donc il aimerait se fixer là oui c'est le top parce qu'il a gagné à l'hôpital bagage pour un travail c'est les meilleurs des embauches et je sais pas aujourd'hui parce que l'autre il a un tel niveau physique elle je sais pas il n'y s'arrête pas oui mais la puissance et avec la confiance il est quand même intéressant c'est une déconseur tant que techniquement même avec la confiance je lui dis c'est ça qui est impressionnant c'est dans ces double contact maintenant et même et quand il est lancé dans le même qu'un petit pouce valeur moi voilà comme j'ai dégagé une puissance et pas que dans les gestes défensifs c'est même dans l'attitude offensive qu'à zambo aujourd'hui ils sont un petit nuage actuellement donc il est marquée en sélection en plus il a des qualités intrinsèques supérieures je pense à samson par contre samson a franchi déjà un cap que n'a pas encore franchi zambo c'est c'est dans l'efficacité c'est dans les trente derniers mètres ce que zambo n'a pas encore du temps vous n'a pas mis un seul but avec pour ça pour ça c'est un souverain un peu plus aussi oui oui mais je pense que ouais tu as raison mais même dans l'intelligence de jeu après le sens du jeu ça ça s'invente pas je pense qu'il a une meilleure vision du jeu quand même sans son que que zambo au bain qui nous pose la seule question de choix en fait dans le match qu'on va avoir à faire rudy garcia puisque la compo on la connaît quasiment s'il n'y a pas de blessés 6 mais est-ce qu'on parce que rolando était fort fait pour ce match est ce qu'on le remet ou est-ce qu'on laisse abdenour c'est ce que nous demandent au bain sur facebook tu un petit tour de tapis à la question difficile mon avis à moi personnelle rien contre rolando qui ce qui fait qu'il fait une belle un bout début de saison et rien à dire c'est vrai qu'on moi j'aimerais vous revoir la charnière rami abdenour d'accord un peu plus jeune c'est vrai que rolando est en peine contre à la fin de l'année donc je me dis que abdenour voilà il est prêté sur deux saisons c'est une histoire de saison donc il faudrait qu'il enchaîne beaucoup plus de match pendant vraiment son bris niveau sur la longueur sur la durée rolando c'est vrai cache pas qu'on fait appel à lui on peut dire si il est propre quoi il fait ses matches rolando mais bon il est en fait contre à corps fabrice pareil j'aimerais j'aimerais qu'on mette cette charnière dans la durée romain oui abdenour après on verra sur les pas par ami abdenon sur les dix matches là de oui voilà le poste risque de tourner par voilà mais mais là oui de les lancer vraiment eux tous les deux et dimanche alors karim abdenour a fait pour la première fois de deux grosses semaines d'entraînement à 100% physiquement chose qu'il avait pas pu faire lors de la précédente trêve internationale il a dans un coin de sa tête aussi la coupe du monde puisque la tunisie est qualifiée franchement manger portugal est qualifié aussi oui oui après franchement à bien nous rafuter comme il est en ce moment avec la volonté et bien entendu je n'enlève rien du tout à rolando qui qui a fait un début de saison très intéressant surtout aux côtés de d'adil rami donc non non moi je pense que abdenour va prendre le poste de l'air d'accord messieurs puis c'est bien on a du choix toi cette année moi c'est bien moi c'est plus rolando mais après c'est chacun ses groupes non mais moi comme dit kevin je trouve qu'à chaque fois qu'il a joué cette saison il était bon donc il est propre et je trouve que la charmière la charnière rami rolando c'est du beau c'est du bon voilà je suis pas trop d'arguments on passe à bordeaux qui a surpris avec des déclarations un petit peu un petit peu surréaliste vous allez voir